Interview numéro 5 prise 1 Voilà Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Pim Ton CV Édition spéciale Festival des films courts de 10 ans Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous parler du métier de comédien Bon visionnage Je peux faire le club ? J'adore faire le club Bonjour je m'appelle Dunia Cossens, je suis comédienne J'ai été musicienne d'abord, je prenais des cours de théâtre à côté J'ai trouvé un agent et très vite j'ai été retenue dans la série Plus belle la vie Maintenant j'ai quitté la série mais je continue à faire pas mal de tournages de téléfilms Notamment aussi du théâtre, pas mal sur Paris en tournée Je m'appelle Henri Riesque, je suis comédien Avant de devenir comédien j'ai fait une école supérieure de commerce Je continuais de faire du théâtre en amateur avant de passer professionnel Donc je fais une formation de comédien Maintenant ça fait plus de 8 ans que je fais ce métier à Paris J'ai beaucoup de plaisir à être là pour le film Swept Away Je m'appelle Maxence Dané-Fauvel, je suis comédien J'ai fait une première S, une terminale ES, c'était l'angoisse, je ne savais pas ce que je voulais faire Et du coup après je me suis lancé dans une école de comédien Qui s'appelle l'Actors Factory à Paris Depuis un an, un peu moins d'un an J'en ai fait mon métier, je suis acteur Et je tourne dans des films, des séries Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier ? Mon père voulait absolument que ses enfants soient artistes Je voulais rester là-dedans parce que pour moi c'est la seule manière de sortir un peu les gens de leur quotidien Et de les faire rêver, parfois les faire avancer, les faire comprendre des choses Et ils arrivent aussi à s'identifier parfois aux personnages C'est un rêve d'enfant de devenir comédien en fait J'avais envie de pouvoir changer de personnage, jouer plein de rôles différents J'aimais beaucoup en fait le fait de pouvoir faire rire les gens Pouvoir susciter aussi de l'émotion chez eux Les divertir, les faire réfléchir En fait à la base je voulais être directeur de casting Donc ce qui m'attirait c'était le processus du comédien Comment il faisait, se mettre dans la peau d'un personnage pour travailler un rôle Ça me fascinait de connaître les méthodes des gens Parce que chacun a la sienne Créer de l'humain Parce que c'est quand même une matière un peu étrange et impalpable Et je trouvais ça ouf En fait maintenant le fait de l'appliquer à moi-même Je trouve ça encore plus cool que de voir les autres le faire Quelles sont les qualités et les compétences pour exercer votre métier ? Pour exercer le métier de comédien Je pense qu'il faut déjà une grande sensibilité Une grande écoute aussi Parce qu'on joue pas tout seul Une compréhension des autres Parce que quand on joue un personnage qui est différent de nous Il faut savoir observer et comprendre Les gens autour de soi Je pense qu'il faut avoir une vraie qualité d'écoute Une vraie empathie à mettre au service de ses personnages A mettre au service de ses partenaires De la générosité aussi De rigueur De l'énergie à mettre sur le plateau Dans ses rôles La fraîcheur à chaque fois D'être capable de repartir chaque jour Comme si c'était le premier Waouh ! Déjà il faut bosser comme un acharné C'est un métier où on a beaucoup de déceptions Il faut toujours garder en tête pourquoi on a envie de faire ça C'est un métier qui demande de la patience Énormément de patience De la persévérance Il faut être gentil Il faut être modeste Il faut être humain Et c'est un métier où il faut s'amuser Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans ce métier ? Je donnerais le conseil de se préserver de ses émotions par exemple Parce qu'on peut être abîmé aussi par des personnages Et surtout se préserver aussi des autres Se construire une carapace assez forte Pour quelqu'un qui voudrait devenir comédien J'ai envie de lui dire courage déjà D'être patient Parce qu'effectivement parfois ça ne paie pas forcément tout de suite Et je pense que ce qui est important Pour jamais se sentir un peu déprimé Dans ces périodes de creux qui peuvent être difficiles C'est d'avoir ses propres projets Le premier conseil que je donne C'est faire une formation Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent Que c'est un talent inné C'est pas du tout inné C'est un truc qu'on apprend C'est un travail sur soi en premier lieu Et ensuite sur ton acteur, ton instrument de travail C'est énormément de boulot C'est un métier où tu ne peux pas te reposer sur tes acquis On apprend des choses tous les jours Il faut être très patient Et il faut être passionné Que pensez-vous de l'accessibilité à ce métier pour les jeunes ? Alors je pense que pour les jeunes L'accessibilité à ce métier Je trouve qu'elle est de plus en plus difficile Mais elle n'est pas impossible Et je pense qu'en fait c'est le travail qui paye Oui je pense qu'il est accessible aux jeunes Je crois même que les portes s'ouvrent plus facilement Quand on y va jeune en fait Si on sait qu'on a envie de faire ça Autant essayer de foncer là-dedans C'est hyper dur Parce qu'en fait aujourd'hui 90% des castings sont accessibles Que aux gens qui ont un agent Sauf que pour trouver un agent Il faut tourner Et sauf que pour tourner Il faut passer des castings Et en fait c'est un espèce de cercle vicieux En fait tu débarsres en bas de l'échelle Par faire des courts métrages Tu commences par un peu faire tes armes Mais sur des projets qui ne sont pas payés Donc en fait tu es obligé d'avoir un autre métier en même temps Moi j'ai eu la chance que ça paye très vite Parce que voilà j'étais au bon endroit au bon moment Il y en a pour qui ça paiera peut-être dans 20-30 ans Il y en a pour qui ça paiera jamais C'est un peu la loterie de ce métier Rien que là d'être à ce festival Je vois des perles en termes de comédien Je suis persuadé que si tu travailles Le jour où tu as une opportunité qui se présente Tu es prêt à la saisir Il y a quelque chose de très mystérieux dans ce métier On ne peut pas intégrer un personnage si on ne le comprend pas Si tu sors d'un casting ou d'un tournage Et que tu ne t'es pas amusé T'as raté ton truc quoi Le festival se termine Merci à vous de nous avoir suivis dans cette aventure Et à très vite pour un nouvel épisode de Pim Ton CV